De quoi est fait la matière qui nous entoure et qui nous compose ? Voilà l'une des plus grandes questions que l'humanité s'est posée. Les recherches pour tenter d'y apporter une réponse ont abouti à un incroyable constat. Toute la diversité qu'on trouve dans la nature, y compris dans le corps humain, est formée à partir de seulement 92 éléments. Mais découvrir ces 92 éléments fut une tâche colossale qui a pris plusieurs siècles. Et les premiers chimistes ont dû risquer leur vie pour forcer la nature à révéler ses secrets. Pour nous, il est difficile d'imaginer ce que pouvait être une époque dans laquelle on ignorait tout de ce qui composait la matière. On ne connaissait pas la composition d'une bûche de bois, on ne comprenait pas ce qu'était le feu, on ne savait pas que l'oxygène jouait un rôle important et capital dans la combustion, on ne savait même pas que l'oxygène existait. On ignorait que l'eau était un mélange d'hydrogène et d'oxygène, et que c'est l'association du sodium et du chlore qui donne son goût salé à l'eau de mer. Pourtant, dès la préhistoire, les hommes utilisent des éléments chimiques sans le savoir. Le fer, le carbone sous forme de charbon de bois, l'étain, le cuivre, l'argent et l'or. Dans l'Antiquité, les Grecs complètent cette liste avec le soufre, le zinc, le plomb, l'antimoine et le mercure. Pour les humains de cette époque, il ne s'agissait que de métaux, car ils étaient persuadés que le monde était constitué uniquement de quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Pendant plus de mille ans, les constituants de la matière sont complètement inaccessibles aux hommes. Mais au XVIIe siècle, les choses commencent à changer. Tout comme l'astronomie est née de l'astrologie, la chimie va naître de l'alchimie. Les alchimistes sont animés d'une croyance. Ils pensent que l'on peut transformer les métaux en or. Pour réaliser cet exploit, les alchimistes vont se lancer dans des expériences pour tenter de comprendre les substances qui les entourent. De ces expériences, nous allons comprendre qu'on ne peut pas changer les métaux en or, bien sûr. Mais surtout, nous allons découvrir ce que c'est qu'un élément chimique, c'est-à-dire une substance qu'on ne peut pas décomposer en substances plus simples par réaction chimique. C'est en cherchant si le corps humain pouvait contenir de l'or que l'alchimiste allemand Henning Brand va découvrir pour la première fois un nouvel élément. Pour savoir si le corps contient de l'or, Brand a l'idée d'exploiter un liquide doré qui lui ressemble, l'urine. Il fait bouillir de l'urine afin d'éliminer ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire principalement de l'eau. Il finit par obtenir une patte qu'il porte à une température très élevée pendant plusieurs jours. La fumée qui se dégage laisse finalement apparaître de minuscules fragments qui s'enflamment au contact de l'air. Quelle est donc cette substance ? Elle n'est pas dorée comme le soleil, mais elle émet en brûlant une lumière plus vive que la flamme d'une bougie. Henning Brand nomme cette substance noctiluca, c'est-à-dire lumière nocturne. Plus tard, on l'appellera le phosphore, c'est-à-dire celui qui apporte la lumière. Nous sommes en 1669, et Henning Brand vient de découvrir tout à fait par hasard un élément encore totalement inconnu. Alors bien sûr, il n'a pas conscience qu'il vient de mettre en évidence une notion fondamentale. La matière est constituée d'éléments chimiques. Très vite, le phosphore devient le sujet de conversation de toutes les cours d'Europe. Intrigué par ses propriétés luminescentes, l'anglais Robert Boyle décide d'étudier cette substance. Il mélange du phosphore et du soufre sur une feuille de papier. Le mélange s'enflamme. Nous sommes en 1677, et sans le savoir, Boyle vient d'inventer la lumette. Cette découverte est fondamentale, car désormais, l'humanité pouvait avoir du feu sur commande. Contrairement aux alchimistes, qui gardaient jalousement leurs secrets, Boyle partage ses méthodes de travail et transmet à ses successeurs les outils nécessaires pour percer les mystères de la matière. Le livre de Boyle, le chimiste sceptique, a marqué le passage de l'alchimie à l'alchimie. Boyle a sorti l'alchimie de l'ombre et l'a fait rentrer dans l'ère de la rationalité. Il a rendu la méthode scientifique accessible à tous. Au cours de ce XVIIe siècle, les doctrines héritées de la Grèce antique sont remises en question et on introduit de nouveaux concepts. Galilée et Kepler apportent les preuves de l'héliocentrisme de Copernic. En médecine, Vézal révèle les détails du corps humain. L'Europe sort de l'obscurantisme pour entrer dans l'ère de la raison. Toujours en 1667, suite au grand incendie de Londres, Joachim Becher émet l'hypothèse que la force destructrice du feu réside dans un principe baptisé le phlogistique. Cette substance inodore, incolore et sans masse est censée faire brûler les choses, les réduire à leur forme véritable. En se consumant, le bois produit des cendres. On pensait donc que le bois était fait de cendres. Cette idée était si convaincante qu'elle est adoptée par la communauté scientifique. Les chimistes essaient alors d'isoler le fameux phlogistique pour comprendre ses caractéristiques. Près d'un siècle plus tard, en 1776, Henri Cavendish plonge un morceau de zinc dans un acide. Très vite, des bulles apparaissent à la surface du zinc. Cavendish recueille ce gaz avec une éprouvette. Il est inodore et incolore. En approchant une flamme, le gaz s'enflamme. Cavendish pense avoir trouvé un nouveau type d'air, différent de celui qu'on respire. Comme ce nouveau gaz s'enflamme, il le baptise air inflammable. Pour Cavendish, cet air inflammable ne pouvait être que le fameux phlogistique. Mais, bien sûr, il se trompait. Cavendish l'ignore, mais il vient de découvrir un nouvel élément, l'hydrogène. En étudiant les caractéristiques de l'air inflammable, Cavendish s'aperçoit qu'il est onze fois plus léger que celui qu'on respire. Mais comme il était persuadé d'avoir découvert le phlogistique, il ne se verra pas attribuer la découverte de l'hydrogène de son vivant. Comme beaucoup de chimistes de son époque, Cavendish ne saisit pas l'importance de sa découverte. Cependant, il observe une chose qui va jouer un rôle déterminant dans notre compréhension de la nature. Dès qu'il approche une flamme de ce gaz, de l'humidité apparaît à l'intérieur de l'éprouvette. Il constate en fait l'apparition de l'eau. Au XVIIIe siècle, cette découverte a un impact considérable. Car jusque-là, on pensait, comme les Grecs de l'Antiquité, que l'eau était un élément. Mais si on obtient de l'eau en mélangeant deux ingrédients, alors l'eau ne peut pas être un élément. Et cette découverte est incompatible avec la théorie des quatre éléments d'Aristote. Les observations de Cavendish sont de nature à ébranler les certitudes établies. Mais pourtant, rien de tel ne se produit. Car pour le moment, les savants poursuivent leur étude du phlogistique. Cavendish pense que les différents airs, contiennent de l'eau sous une forme modifiée par la présence du phlogistique. Il ne lui vient pas l'idée que l'eau puisse être un mélange de plusieurs choses. Et paradoxalement, cette théorie sera mise à mal non pas par l'étude de l'eau, mais par celle de l'air. Au début du XVIIIe siècle, 19 éléments chimiques, tels qu'on les définit aujourd'hui, sont connus, sans que les scientifiques comprennent réellement de quoi il s'agit. A l'époque, on connaît trois sortes d'air. Il y a l'air que l'on respire, l'air inflammable, qui est en fait l'hydrogène, et l'air fixe, qui est le dioxyde de carbone. Faire des expériences avec ces trois gaz est le passe-t-en favori d'un ecclésiastique et chimiste amateur, Joseph Priestley. Priestley habite près d'une brasserie, mais il n'y va pas pour la bière. Priestley s'intéresse au gaz qui est produit lors du processus de fermentation. Il l'appelle gaz de brasserie, qui n'est rien d'autre que l'air fixe, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Priestley approche une flamme de ce gaz, et constate que la flamme s'éteint. Et lorsqu'il le mélange à de l'eau, il invente, sans le savoir, la première boisson gazeuse. Le 1er août 1774, il réalise une des expériences les plus importantes de l'histoire de la chimie. Il utilise une poudre, alors appelée chaud-mercurique, c'est-à-dire de l'oxyde de mercure. Il la met dans une éprouvette, dans l'intention de recueillir le gaz qui pourrait se dégager sous l'action de la chaleur. Puis, il finit de remplir l'éprouvette avec du mercure, dans le but de piéger ce gaz. Il bouche l'éprouvette, la retourne, et la plonge dans un bain de mercure. La poudre d'oxyde de mercure se retrouve alors tout en haut. Il chauffe la poudre, le niveau du mercure baisse, et il assiste à l'apparition d'un gaz qui repousse le mercure vers le bas. En fait, les deux constituants de l'oxyde de mercure sont en train de se dissocier. Après avoir recueilli le gaz, il a introduit dans l'éprouvette une braise. Celle-ci s'enflamme à nouveau. Mais toujours obnubulé par le phlogistique, il pense que c'est le bâtonnet qui introduit cette substance dans le gaz nouvellement apparu, ce qui relance la combustion. Il en conclut que ce nouveau type d'air ne contient pas de phlogistique, et il l'appelle donc air déflogistiqué. Prisley ne s'arrête pas là. Il place une souris dans un récipient hermétique rempli d'air déflogistiqué. Il s'attend à ce qu'elle survive au mieux quelques minutes. Mais au bout d'une demi-heure, elle est toujours en pleine forme. Mieux, elle est même quasiment euphorique. Prisley l'ignore, mais il vient de découvrir l'oxygène. En octobre 1774, Prisley se rend à Paris où il rencontre Antoine Lavoisier. Tout sépare les deux hommes. Lavoisier possède le laboratoire le mieux équipé d'Europe, alors que Prisley travaille dans un laboratoire de fortune avec des instruments bricolés. Lavoisier mesure, repère, fait des calculs minutieux avant et après chaque réaction. Également à la recherche du phlogistique, il découvre une faille dans la théorie. Un jour, il pèse un morceau d'étain. La balance indique 150 grammes. Puis il pèse à nouveau l'étain après l'avoir chauffé. Si une substance dégage du phlogistique lorsqu'elle est chauffée, son poids devrait diminuer. Or, la balance indique maintenant 153,6 grammes, soit presque 4 grammes de plus. Lavoisier comprend alors qu'une substance chauffée n'émet pas de phlogistique, mais absorbe de l'air. Cela expliquerait l'augmentation du poids. Mais quelle est donc cette air qui s'ajoute ? Lorsque Lavoisier et Prisley se rencontrent, ils échangent bien sûr sur leurs expériences. Suite à cette conversation, Lavoisier décide de reproduire l'expérience de son homologue britannique, mais à l'envers. Il chauffe du mercure dans un récipient hermétiquement fermé jusqu'à ce qu'il se transforme en oxyde de mercure, la même substance que celle utilisée par Prisley. Il mesure la quantité d'air absorbée par le mercure sous l'effet de la chaleur. Puis il chauffe l'oxyde de mercure et il constate que la quantité d'air qui se dégage est exactement la même que celle absorbée précédemment par le mercure. Il en conclut que quelque chose présent dans l'air a été absorbé par le mercure, ce qui a donné du dioxyde de mercure. Et de l'autre côté, le même gaz avait été émis. Grâce à ces expériences, Lavoisier comprend que ce gaz n'a rien à voir avec le phlogistique. Il s'agit d'un nouvel élément. Lavoisier le baptise oxygène, c'est-à-dire celui qui engendre une oxydation. Ainsi, grâce aux expériences de Prisley, Lavoisier a montré que depuis un siècle, les chimistes étaient sur une fausse piste. Il a prouvé que le phlogistique n'existait pas. Mais au grand-dame de Prisley, Lavoisier revendique la paternité de la découverte de l'oxygène, car c'est lui qui l'a identifié comme un nouvel élément. Lorsqu'il a fallu départager les deux hommes, ça ne s'est pas fait sans heurts. L'Angleterre et la France se sont lancées dans des campagnes d'insultes et de dénigrement. Et ce n'est là que la première d'une longue suite de querelles entre les deux pays qui vont émailler l'histoire des sciences. Tout comme les astronomes du XVIIe siècle, les chimistes, à leur tour, mettent à mal les théories d'Aristote. Les quatre éléments de l'Antiquité n'existent tout simplement pas. On sait désormais que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. La terre et l'air sont des mélanges de différents éléments. Quant au feu, ce n'est pas un élément chimique. La chimie entre dans l'ère moderne. Mais pour le moment, les éléments sont découverts au hasard des expériences. Et les différents résultats obtenus ne sont toujours pas organisés entre eux. La voisier va sérieusement faire progresser la chimie. Il est le premier scientifique à comprendre ce qu'est un élément et à en donner la définition. Il s'agit d'une substance qui ne peut être décomposée par aucun moyen chimique. La voisier dresse alors la liste des 33 éléments connus à son époque et les regroupe en quatre catégories. Il y a les gaz, les non-métaux, les métaux et les terres. Parmi les gaz, on retrouve l'oxygène et l'hydrogène. Mais également la lumière et le calorique, c'est-à-dire la chaleur. Parmi les métaux, il classe l'arsenic et l'antimoine. Mis à part quelques erreurs, car certaines connaissances manquent encore, cela représente un grand bond en avant pour la chimie. Et pour la première fois, on peut envisager qu'il existe une organisation parmi les éléments. La voisier ne s'arrête pas là. Il modernise également le langage de la chimie. Ainsi, l'air déflogistiqué est devenu l'oxygène, le safran de Mars astringent est devenu l'oxyde de fer, l'huile de vitriol est devenu l'acide suffurique et l'haleine philosophique est devenu l'oxyde de zinc. Il y avait enfin un langage universel pour nommer les éléments. Et l'expérimentation fait désormais partie de la chimie, ce qui permet de prouver ou de réfuter les idées. Au début du XIXe siècle, les chimistes ne le savent pas encore, mais les éléments les plus simples ont tous été découverts. Désormais, il faudra le concours d'une force puissante et dangereuse pour parvenir à découvrir les autres. Humphrey Davy est justement un scientifique qui aime prendre des risques. Au cours de l'année 1807, il travaille sur la potasse. La voisine avait déduit que ça devait être un élément car elle n'avait pas réussi à la décomposer. Mais Davy n'est pas convaincu. Pourtant, tous ceux qui se sont attaqués à la potasse ont échoué. Il n'y avait apparemment aucun moyen chimique de la décomposer. Quelques années auparavant, Volta venait d'inventer la première pile électrique. La plupart des chimistes de l'époque pensaient que l'électricité était une propriété des métaux. Mais Davy pensait que le courant électrique était produit par une réaction chimique. S'il a raison, alors l'inverse peut également être vrai. Un courant électrique pourrait engendrer une réaction chimique. C'est ce que Davy veut tester. Pour décomposer la potasse, il la fait fondre. Son point de fusion est extrêmement bas, 360 degrés Celsius. À l'état solide, la potasse est très irritante. Mais à l'état liquide, c'est encore pire. Elle devient corrosive. Réaliser des expériences avec la potasse est donc extrêmement dangereux. Et plusieurs chimistes y ont laissé des doigts où on finit défigurés. De plus, Davy ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Il ignorait qu'il allait trouver un métal très instable, capable de s'enflammer au simple contact de l'air. Lorsque le courant électrique traverse la potasse fondue, cela déclenche une réaction chimique extrêmement violente. Autour des électrodes, des flashs roses apparaissent. C'est tout simplement du potassium qui s'enflamme au contact de l'air. Et pendant ce temps, à l'autre bout de l'électrolyseur, de la vapeur d'oxygène apparaît. La potasse fondue vient de libérer deux éléments. Le potassium et l'oxygène exactement comme l'eau était composée en oxygène et en hydrogène. À l'instant même où ces deux éléments sont libérés, le potassium entre spontanément en combustion. Pour éviter que le potassium n'entre en combustion, il faut réaliser l'expérience dans un volume dépourvu d'oxygène. Mais Davy ne s'arrête pas là. Grâce à l'électrolyse, il découvre également le sodium, le calcium, le strontium, le barium et l'aluminium. Avec ces expériences, Davy ouvre la voie à une nouvelle ère, celle de la synthèse chimique. Ainsi, grâce aux expériences de Davy, la chimie a progressé à pas de géant. À sa mort en 1829, 55 éléments sont désormais connus. Davy était un pionnier qui a osé s'aventurer dans des domaines alors inexplorés. Ces expériences ont permis de comprendre que les éléments pouvaient être décomposés, que la matière n'était pas indivisible, qu'il existait une structure cachée au sein des éléments. Son travail a ouvert la voie à une nouvelle ère de la chimie où l'exploration des éléments deviendra une quête passionnante pour percer les secrets de la matière.